C'était essentiel pour nous, évidemment, d'y participer. Je crois que le sujet de l'urgence climatique, tous les dirigeants aujourd'hui sont mobilisés. On ne peut plus être dans l'inaction. Et en particulier, nous, en tant qu'entreprise de technologie, on se dit qu'on est à la croisée des chemins. Et non seulement on peut travailler sur nos propres objectifs de réduction carbone, et on le fait, puisque le numérique est un contributeur aussi des émissions carbone. 4% aujourd'hui des émissions carbone dans le monde. Et on travaille dessus, dans nos data centers. Mais aussi parce qu'on pense que la technologie et la mesure des données peuvent être un contributeur essentiel pour aider les entreprises à développer ces modèles plus résilients et moins consommateurs de ressources. C'est pour ça que les travaux qui ont été réalisés par le groupe de travail sur la data sont super importants. 30 propositions, définir des protocoles, définir de la gouvernance. Rappelons aujourd'hui quand même, selon une étude du BCG, seulement 9% des entreprises mondialement ont défini des objectifs RSE globaux et que 30 à 40% de la donnée qui est utilisée aujourd'hui est approximative. C'est là où le numérique et la digitalisation peuvent aider pour aider les entreprises à mesurer, mais aussi à développer des modèles plus résilients dans l'agriculture de précision, par exemple, ou encore dans l'amélioration de l'efficacité de la chaîne logistique, dans les usines aussi, pour consommer moins d'énergie. Donc la donnée, la mesure et l'action, en fait ces trois éléments vont ensemble.